Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Studio White Park, la chaîne dédiée à l'actualité du skinautique et du whiteboard en France. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, un épisode un peu spécial puisqu'on va revenir ensemble sur tout ce qui s'est passé cette année. Un épisode rétrospectif de la saison Wake 2023 où on a justement sélectionné les 10 faits qui nous ont le plus marqué cette année. Avant de commencer je vous rappelle que vous nous retrouverez sur Twitch, Youtube et Instagram. Et si vous êtes prêts on commence tout de suite notre top 10 des faits marquants de la saison Wake 2023, c'est parti ! Et quelle saison 2023, cette saison elle a vraiment tenu toutes ses promesses, on a eu beaucoup d'événements, on a eu beaucoup d'événements sur le sol français, on en a eu partout dans le monde, on a eu de nouvelles éclosions de riders talentueux, on a eu des marques qui investissent, des surprises, des confirmations, des renaissances aussi. Quelques déceptions malheureusement, on a surtout eu de l'action, du spectacle et surtout de belles histoires qui nous ont fait un peu plus kiffer ce sport. Donc on va vous raconter tout ça dans cette rétrospective avec les 10 faits qui nous ont le plus marqué sur cette saison de fou. Et on commence tout de suite avec le fait marquant numéro 1, l'intensification de la saison compétitive. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien tout simplement qu'il y a de plus en plus de contestes, voilà le circuit international s'étoffe un peu plus chaque année, il y a des compétitions qui deviennent de vraies références, il y a des points de passage obligés pour les meilleurs riders et en particulier les français évidemment. Et donc en 2023 les Frenchies se sont vraiment bougés, on peut le dire, pour participer à un maximum de compétitions internationales et se mesurer aux meilleurs de la planète. Alors c'est pas facile d'y voir clair en général entre tous les événements Red Bull, les grosses compétitions récurrentes de Wake Park qui sont reconnues mondialement, plus les nouveaux entrants comme cette année avec les MBLE Contest, donc la société de crypto-monnaie qui a beaucoup investi, qui a mis plus de 20 000 dollars sur des événements pour les sponsoriser et mettre du cash price vraiment impressionnant. Donc effectivement ça fait beaucoup de types de compétitions différents et c'est pas facile de bien comprendre comment le calendrier s'agence et s'organise. Et c'est justement le travail qu'a réussi à faire Wake House, donc Wake.house qui est un site internet qui a été développé par Martin Anko, qui est un Slovaque qui vit à Singapour, qui est calé dans le code et dans le digital, qui a réussi à développer ce site, qui permet d'avoir en fait un classement qui est super innovant, qui prend en compte les points en compétition, mais aussi la création de contenu sur internet, les vidéos qui sortent et voilà une espèce de valeur de rider qui est comptabilisée comme ça en fonction des compétitions et de la création de contenu. Donc ça s'appelle Wake.house, c'est sur internet. On va beaucoup s'en servir là notamment pour essayer de faire un peu le tour de cette saison 2023. Je vous invite à aller regarder ça sur internet, ça s'appelle Wake.house. Et donc on le disait, une saison vraiment intense puisqu'on a un total de 22 événements majeurs référencés sur Wake.house, dont 16 compétitions de niveau international sur lesquelles les français étaient présents. Donc ça fait plus de 72% du circuit mondial sur lequel les français étaient présents, ça c'est vraiment impressionnant. Ils sont vraiment bougés cette année, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Et il n'y a que les allemands qui font mieux avec plus de 86% de présence sur les principaux contests internationaux. Donc encore une fois, les français juste derrière les allemands, c'est eux qui restent les numéros 1. Mais voilà, c'est vraiment de bonne augure, ça veut dire que clairement les français sont parmi l'élite du wakeboard mondial et ça c'est beau. Et surtout que si on regarde en fait le top 30, les bleus sont plus nombreux sur le classement de Wake.house. Ils sont 6 français contre 4 allemands et ils sont même 10 riders dans le top 100. Donc c'est vraiment une super performance, ils sont vraiment parmi la crème de la crème. Mais on reviendra sur leur profil et leur parcours un petit peu plus tard dans cette rétrospective. Soyez patient, on décortiquera ensemble les riders français, leur parcours, etc. un petit peu plus tard. Pour l'instant, on se concentre sur ce qui s'est passé en France maintenant avec 6 compétitions inscrites au calendrier fédéral, on va dire FFSNW, IWWF. Dont 5 compétitions de ligue régionale, des championnats de ligue. Plus une compétition pro avec l'Urban Wake Contest qui était pour la première fois retransmise en live webcast sur Studio Wake Park justement. Et aussi les championnats de France qui se déroulaient en Bretagne à Advanced Ride près de Brest. Donc ça fait beaucoup de compétitions en France aussi. On attendait même une 8ème compétition fédérale avec du cash price normalement à Barcares en octobre. Ça devait être le King of Barca qui a finalement été reporté à 2024. Can't wait pour cette année aussi. Qui devrait être un bel événement, le King of Barca en octobre en fin de saison. Alors certes, 6 compétitions, on est encore loin de la quinzaine de compétitions fédérales organisées chaque année entre 2015 et 2017. Où la dynamique des compétitions fédérales était en forte croissance. Mais bon, c'est bien tout ce qui s'est passé entre les téléskis et la FFSNW à la fin des années 2010. Donc aujourd'hui, on ne peut que se réjouir que désormais le nombre de compétitions inscrites au calendrier fédéral reparte enfin à la hausse. En termes de nombre de riders engagés sur ce circuit fédéral, cette saison on est à 170 riders. Donc un chiffre aussi qui est plutôt stable au regard des dernières années. Mais à côté de ça, c'est par contre le nombre de compétitions françaises hors circuit fédéral. Qui lui est en train d'augmenter, qui continue d'augmenter, qui est vraiment impressionnant. Cette année, c'était une saison incroyablement intense pour le circuit hors fédé. Avec environ 12 événements. Plus d'une douzaine d'événements parmi lesquels on va citer le Plesset Contest, Atlantic Slide Contest, Wake Up à la Rincerie, le Blue Contest à Grand Bleu Wake Park, Sabram pour toi à Bram qui est au moins à sa 8ème édition. Il y a aussi le Bredzel Contest à Fun Wake Park, c'était sa 2ème. La Back to School à Totem, c'était sa 5ème édition. Il y a eu la Westgate Cup aussi, dont on parlera après. Il y a eu le Shretton Contest à Sojon. Il y a eu le Big Contest à Anjou, qui est au moins aussi à 5ème ou 6ème édition. Il y a eu le Woodlake Contest à Osmosia, près de Bordeaux. Il y a eu aussi The One Official à Ison. Et enfin, la Tokars Cup à Exo 83 à Lemui. Il y en a certaines d'autres que j'ai oubliées. Et je vous prie de m'en excuser, mais voilà, ça fait beaucoup d'événements. Et ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y en avait pour tous les niveaux, pour tous les publics. Donc c'est vraiment de bon augure pour la santé de notre sport, qui a peu à peu réussi à passer d'une image de loisir nautique, on va dire, à celle d'un véritable sport. Donc on ne peut que souhaiter et espérer encore plus encore que les parcs continuent d'organiser des belles compétitions et que les riders participent aussi également, quel que soit leur niveau. Et on passe au fait marquant numéro 2. Fait marquant numéro 2, la relève se prépare. Alors évidemment, on ne peut pas faire une rétrospective sans évoquer les riders et les rideuses qui sont sortis du lot et qui nous ont bluffés cette année. Et oui, chaque saison, on voit le niveau grimper. Des jeunes éclorent sur les meilleures compétitions. Et là encore, on peut dire que 2023 nous a bien régalés. On commence tout de suite avec Gauthier Chappelon, on le connaît déjà un petit peu, le jeune rider de Barca. Il a su confirmer sa progression de l'an dernier, où il avait gagné la médaille d'argent au championnat d'Europe en U18 au Danemark. Cette année, il était aussi très en forme. Il a posé notamment en compétition deux fois un double tantrum. Donc voilà, un énorme trix qui réussit à poser super clean en compétition. Il s'est aussi qualifié pour les championnats d'Europe en Open. C'était à choisir, il faisait partie de l'équipe de France Open. Mais on sent vraiment le potentiel de ce rider qui est vraiment très complet, qui est aussi à l'aise en Airtrix qu'en jib et qui est capable de mettre des têtes en bas par-dessus les modules en veux-tu en voilà. Le deuxième, est-ce qu'il faut encore le mentionner ? Je pense à Ethan Bertogal. Ethan Bertogal qui s'est déjà imposé depuis plusieurs années comme l'un des grands espoirs du chat français. Cette année, il est vice-champion d'Europe en U14 en Hongrie. Il est aussi présent sur de nombreuses compétitions du circuit pro, jusqu'à même atteindre les quarts de finale du Plastic Playground en Pro Features Only. Donc il continue vraiment de nous impressionner avec un mental de compétiteur qui est déjà très solide. Puis surtout, il se donne vraiment les moyens de progresser avec son papa qui le booste et qui le suit partout. Donc on a vraiment envie de voir ce que ça va donner dans quelques années. Ensuite, on mentionne également Esteban Dirui, le jeune rider de Champagne Wake Park, très actif sur Instagram. Pour lui, c'est une saison rentable en 2023 puisqu'il est rentré chez le sponsor numéro 1 du Wake français, à savoir la marque Sorouz. Il a atteint le dernier carré aussi de la Back to School Jam. Et il gagne également sa place à Ison pour The Unofficial. On sent que la progression est vraiment sur une pente bien ascendante pour rester. Donc vivement la prochaine saison. Ensuite, un autre rider de la même trempe, je pense à Valentino Chiche, le petit rider d'Exo 83 Lemui. Et lui aussi, il était invité à Zion et il a bluffé plus d'un juste cette saison avec une progression vraiment fulgurante. D'ailleurs, la légende raconte que ça fait moins de 3 ans qu'il fait du Wakeboard. En tout cas, cette année, c'est lui qui gagne la Back to School en amateur. Et on peut dire que c'est vraiment la montée en puissance la plus rapide qu'on ait vu depuis longtemps. Donc affaire à suivre. Et une petite pensée aussi pour Yann Sassa, le rider de Totem Wake Park, qui a sorti deux fois de suite l'un des meilleurs riders britanniques, Joey Battleday. Ça se passait lors du Mbilly Wake en Italie. Où il réalise à cette occasion, d'ailleurs, le meilleur classement français. Et ensuite, il rebelote et refait la même à la Back to School. Il réussit à sortir Joey, donc chapeau Yann Sassa. On pourrait également citer Léo Guillard, le petit rider de Toulouse, qui fait une belle percée cette année. Il fait champion de France en U14. Et du coup, ensuite, il est sélectionné en équipe de France jeune. Très investi, il participe beaucoup aux stages, aux compétitions. Et donc, à mon avis, on va le revoir sur un bon paquet de contests cette année. Donc, à suivre également. Et puis enfin, on va terminer avec les sorts rougeries, les natifs de TSN 44 près de Nantes. Les jumelles ont su s'imposer sur Insta en postant régulièrement du contenu. Suivis par plusieurs coachs cette saison, elles ont beaucoup sillonné la France. Elles ont progressé rapidement, jusqu'à notamment décrocher une médaille d'argent au championnat de France pour Charlotte. Alors que Lola, elle faisait 5e. Puis ensuite, une 4e place en Waxgate au championnat d'Europe en U18 pour Charlotte. Pendant que Lola, elle était sur la 2e place du podium open à la Back to School Jam. Donc voilà, les sorts rougeries, un peu les révélations féminines de cette année. Et évidemment, comme tous les autres jeunes qu'on a cités précédemment, on a grand hâte de les revoir pour cette nouvelle saison. Fait marquant numéro 3, les girls sont on fire. Et ouais, on poursuit avec les autres filles. Et surtout, en premier, je voudrais citer la patronne, Marie Rougier. Et 31 ans est toujours au top. Cette année, elle est 9e du ranking Wake House. Cette saison, Marie, c'est 13 compétitions, 7 podiums, 2 wins, 4 fois 3e. Donc notamment à Zion, à Valbad et surtout à 3-13 pour le Red Bull Wake Duel. Où elle était face aux jeunes rideuses en pleine ascension. Que sont Reverse, Edric, l'américaine, et Nicole Regazzo, l'italienne. Donc elle continue de se bouger, de shooter avec ses sponsors, Liquid Force et Unit. Et surtout de driver le Wake féminin, ça fait maintenant 10 ans. C'est vraiment la bosse. Bravo Marie. Ensuite, on passe à Salomé Loli, la rideuse du Sud-Est qui domine toujours autant le circuit traditionnel, malgré les blessures. Cette année, elle est encore sacrée championne de France pour la 5e fois d'affilée. Et puis elle s'est même offert l'or au Red Bull Wake the City, la seule compétition à doublettes qui se passait au cœur de Milan. Et c'était en compagnie de Katinka Witting. Finalement, elle est obligée de stopper sa saison prématurément. Elle se luxe l'épaule pendant les trainings des championnats d'Europe. Donc opération à suivre, on sait qu'elle reviendra plus forte, on espère en tout cas. Et puis une nouvelle arrivée sur le circuit Wake, elle qui était bien plus habituée aux compétitions Snowboard Street. Je veux parler de Zoé Rofi. Zoé, c'est la montée en puissance de cette saison. Elle est dotée d'un niveau d'engagement largement supérieur à la moyenne, des hommes y compris, j'ai envie de dire. C'est clairement la rideuse qui a un énorme potentiel à développer. Et d'autant plus qu'elle est coachée par son amoureux, un certain Clément Nadal. Donc si vous ne la connaissez pas encore, il y en a peut-être un réel qu'il faut aller voir sur Instagram. C'est celui où elle met un dunk entre les jambes en half-cabrol qu'elle pose à Valdosta sur le panier de basket. C'était lors du Yard Sale, une compétition majeure aux US. Donc allez voir cette vidéo et vous comprendrez. Enfin, on pense aussi à Aurélie Godet, qui était malheureusement absente des championnats de France et des championnats d'Europe, qu'on aurait aimé voir décrocher de nouveaux titres et surtout battre enfin Julia Rick. Bon, heureusement, on l'a vu quand même mettre des gros KGB et des combos de jeep bien techniques sur Instagram. Et puis on l'a aussi vu quand même remporter la troisième place au seul contest auquel elle a participé. C'était le Ho-Fest au Danemark. Et juste derrière une certaine Lisa Balou. Donc voilà les filles qui continuent de booster ce sport au féminin. Marie, Salomé, Zoé, Aurélie. On aurait pu aussi citer Lila Schilling avec les autres petites raideuses du Sud-Est. Ou encore les plus jeunes qui progressent également très fort en ce moment, comme Jacqueline Claret ou Céleste Chausson. En tout cas, ça continue de progresser vraiment fort chez les filles et ça fait vraiment bien plaisir. Fait marquant en numéro 4, Loïc Deschaux stoppé un corps deux fois. Et oui, on attendait tous son retour après son absence des championnats du monde 2022 en Thaïlande. Il était blessé à l'épaule, il devait subir une opération. Et malheureusement, le meilleur rider français a encore passé par toutes les étapes cette année. Une saison qui s'est véritablement lancée qu'en juin à Milan. Où pourtant ça commençait vraiment bien. Puisqu'il s'était associé à Trent Stucky pour former le duo de rêve. Le duo le plus boosté du week mondial. Franchement, c'était incroyable à voir. Sans trop de surprises, ils ont réussi à remporter le Red Bull with the City à Milan. Avec tellement de style, de créativité et de puissance qu'on voudrait plus de compétition de ce genre. Pour les voir à nouveau rider ensemble sur ce type de format en doublette. Sauf que voilà, un mois plus tard, lors des Worlds WWE à Liquid Leisure en Angleterre. Son épaule ne tient pas jusqu'à la fin de la compétition. Et franchement, les images étaient dures à regarder. On le voit obligé de s'arrêter, de rider en plein milieu de son run. Qui ne termine pas la compétition. Il ne peut pas non plus s'aligner pour le week-end d'après, le Plastic Playground. Et donc pendant un mois, c'est repos. Puis finalement, il réussit à revenir à la back to school à Totem fin août. Et là encore, il nous régale pendant les trainings. Avec des tricks dont lui seul a le secret. Et puis c'est là que l'épaule lâche à la veille des qualifs. Donc un énorme coup dur à nouveau. Deux fois d'affilée. Et au final, la saison de Loïc, c'est trois compétitions. Deux stoppées. La seule où il va au bout, il gagne. Et puis bon, aussi quand même quelques dingueries sur Instagram. Avec des tricks stratosphériques. Et une part avec le team Liquid Force. Pour présenter la nouvelle édition de son pro modèle. Donc on a hâte de le revoir au top en 2024. Après sa nouvelle opération en septembre dernier. On lui envoie la force. Fait marquant en numéro 5. Les nouveaux wake parks français. Et oui, chaque saison, on guette l'ouverture des nouveaux wake parks sur le sol français. Et pour 2023, on a eu l'ouverture de deux nouveaux wake parks. Avec le premier spot en Moselle, près de la frontière avec le Luxembourg. Et bien nommé Moselle Wake Park. Donc c'est un parc qui est créé par une famille de riders passionnés. Originaire du téléski nautique de Javelines. Qui aura su surmonter un paquet d'épreuves pour enfin concrétiser ce projet d'une vie. Comme d'ailleurs beaucoup d'autres patrons de téléski finalement. Et donc c'est le deuxième wake park à ouvrir près de Metz. Après Grand Bleu Wake Park. Le parc situé au sud de la ville est ouvert en 2012. Et donc il reste encore beaucoup d'aménagements qui sont prévus à faire cet hiver. Pour accueillir le public dans les meilleures conditions. Donc on a déjà hâte de voir le spot en année 2. Et on leur souhaite une belle réussite. L'autre spot c'est Dynamite Wake Park. Le spot doté de deux bipoulies et de 18 modules. J'ai bien dit 18 modules. Vous l'avez peut-être aperçu sur Instagram. C'est tout simplement le parc avec le ratio nombre de modules sur longueur de câbles le plus élevé de France. Peut-être même du monde. Donc il a été ouvert par Chloé Thibault dans le sud de la France près de Arles. Et ce spot il a déjà séduit beaucoup de riders qui sont venus profiter de sa météo clémente. De son parc incroyable comme on l'a dit. Et aussi de stages qui sont régulièrement organisés là-bas. Et donc on imagine qu'à la vitesse à laquelle le Dynamite sort des nouveautés. On peut s'attendre qu'à une saison 2024 de folie. Et puis sinon concernant les nouveaux parcs pour l'an prochain. La rumeur court qu'il y aurait potentiellement encore deux nouveaux spots. Qui seraient bien partis pour ouvrir en 2024. Donc on verra bien. Ensuite fait marquant numéro 6. La relance de la commission Wake Cable au sein de la Fédération Française de Ski Nautique et Wakeboard. Alors d'abord faisons un bref rappel historique. Après une période plutôt faste entre 2012 et 2018. Où le nombre de parcs membres de la Fédé augmentait d'année en année. Et bien la courbe s'est finalement inversée avec de moins en moins de Wake Park adhérents et moins de compétition. Alors plusieurs événements ont causé cette rupture mais on ne les abordera pas ici. Et ceci étant dit voilà. On est en 2023. Nouvelle dynamique, nouvelle motivation, nouvelle équipe. Constituée de quatre membres. Carole Marmonnier qui est présente déjà depuis 2007. En tant que bénévole au sein de la Fédération. Donc elle reprend officiellement du service. En tant que responsable de la commission sportive Wake Cable. Et elle est accompagnée par trois anciens sportifs de haut niveau de l'équipe de France. Donc un certain Lucas Manconi qui est désormais coach de cette équipe de France. Ensuite Jérémy Nadal qui est régulièrement chef-juge des championnats de France. Et qui était notamment chef-juge des derniers championnats du monde en Thaïlande en 2022. Ainsi que moi-même, Xavier Carni. Et donc voilà une nouvelle équipe avec le projet simple et complexe à la fois. De reconstruire cette relation et de relancer une véritable dynamique. Et donc on n'est pas tout seul puisqu'il y a aussi une autre commission qui s'est créée en 2023. Grâce au vice-président de la FFSNW en charge des relations avec les téléskis. Monsieur François Berlan. Le boss du légendaire téléskis nautique de Caniel en Normandie. Qui a donc créé une commission développement Wake Cable. Et qui permet notamment de mieux échanger avec le syndicat national des téléskis nautiques. Donc on le remercie déjà énormément pour le travail qu'il a fait et pour l'aide qu'il nous apporte. Donc comment ça se traduit tout ça dans la réalité ? Et bien c'est beaucoup d'unions, beaucoup de discussions pour avancer petit à petit. Avec plusieurs objectifs notamment sur le plan sportif. En ligne de mire on a d'abord développé le nombre de compétitions, de formations juges, de journées de détection pour les kids. De booster la dynamique de clubs sportifs et d'entraînement au sein des parcs. On veut aussi dynamiser les ligues régionales avec un référent Wake Cable par région. Et faire aussi évoluer les règlements, les formats et le niveau et la qualité des événements. Donc pour une première saison le bilan est plutôt positif. Puisque comme on l'a évoqué au début de cette rétrospective. Avec 6 compétitions inscrites au calendrier fédéral. Et 4 formations juges réalisées pour une dizaine de juges diplômés. On est sur des chiffres qui repartent à la hausse. Mais il reste quand même pas mal de choses à faire, à construire ou à reconstruire. Comme en témoigne par exemple la lettre ouverte publiée cet été par plusieurs athlètes de l'équipe de France sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs un chiffre qui illustre vraiment ce besoin de reconstruction, c'est celui-là. Le Wake Cable représente seulement 12% des clubs membres de la fédération. Et le nombre de spots membres de la fédé est revenu à son plus bas niveau depuis 2013. Donc quelque chose qui semble indispensable à faire dans un premier temps. Et bien c'est sûrement d'intégrer davantage de représentants du Wake Cable au sein de la fédération. Pour justement mieux faire entendre leur voix et surtout co-construire l'avenir du Wake ensemble. Donc si vous êtes compétent sur l'un de ces sujets et que vous êtes motivé pour aider à faire avancer la fédération et le sport. Et bien faites-nous signe à la commission ou contactez directement la fédération. Et on en arrive au fait marquant numéro 7, le retour en force du Wake Skate. Et oui on a eu un champion du monde français sacré en 2022 avec Maxime Géry. Le niveau qui ne cesse d'augmenter en France. En plus il y a des acteurs historiques comme Léo Labones qui depuis plusieurs années posent vraiment les bases solides d'une culture et d'un environnement vraiment favorable pour faire grandir la discipline. Comme par exemple avec ses Wake Skate Weekend. Donc le sport avait vraiment tout pour briller cette année. Et donc ça a été vraiment le cas avec Léo justement. Et donc le retour de la Wake Skate Cup 20 ans après la dernière édition au téléski nautique de ses skis. Alors comment ça s'est passé ? Et bien c'est simple, tout le monde était là, toute la communauté s'était donné rendez-vous. Donc le premier week-end de septembre à la Source Wake Park près de Toulouse pour vivre cet événement unique. Il y avait du ride à la cool, il y avait une compétition pro-âme entre potes. Il y avait le gratin français qui était bien présent. Il y avait les américains aussi qui avaient fait le déplacement. Les marques jouaient le jeu, des bordes à gagner. Il y avait les anciens, il y avait les jeunes, il y avait tout le monde qui avait vraiment répondu à l'appel pour se retrouver sur ce spot magnifique. qui est équipé notamment d'un bipouli et d'un full size, qui était boosté vraiment par le boss du spot qui est Xavier Decour, qui est d'ailleurs vraiment tombé amoureux de cette discipline. Et qui promet aussi l'ouverture du pool gap sur le bipouli justement, qui sera adapté au Wake Skate. Et donc ça, ça devrait venir cette année justement. Et donc pour ceux qui l'ont vécu en direct, c'était des moments d'émotions incroyables. Et puis ceux qui n'ont pas eu la chance d'y être, il y a des édits qui ont été réalisés pour chaque journée par Eagle Eye Productions. Et donc c'est à voir et à kiffer sur YouTube. Et puis à côté de ça, les meilleurs français, ils ont vraiment assuré encore une saison de dingue. Maxime Giry justement qui sort deux vidéos de Winch totalement folles. L'une avec son team Water Monsters, donc je sais qu'il a son promodèle depuis plusieurs saisons déjà. Et l'autre avec Red Bull et Dom Ernler qui s'appelle Winch Fiesta. Il fait aussi deuxième à Singapour pour la première étape du Mbilly Open, juste derrière Daniel Grant. Il fait l'autre étape du Mbilly Open à Wake. Et devant les Italiens, il gagne. Il est premier et il prouve encore une fois sa solidité et son mental incroyable. Donc bravo le Max. Et puis il y a Johan aussi, Johan Nilias du coup qui sort une parte pour la sortie de son promodèle aussi chez Fatitezi. Qui lui remporte les championnats de France. Mais il fait troisième à Wake pour l'Mbilly Open. Et il termine juste au pied du podium des championnats d'Europe à Choisy en manquant de poser vraiment un run stratosphérique. Il avait clairement le run pour aller sur la première marche du podium et être champion d'Europe. Mais voilà, ce sera pour une prochaine. Fait marquant numéro 8, The Unofficial, l'event de l'année. Et oui, s'il y a bien un contest en France qui marque le highlight de cette saison, c'est sans doute l'événement qui a eu lieu le 7 octobre à Zion, à Ison, près de Bordeaux. C'était simple, un format efficace, en invitational, avec des places supplémentaires à gagner sur Instagram pour celui qui postait sa meilleure line. Une communication de l'event, t'as fait comme jamais, plusieurs semaines en amont. Un accueil au top pour les pro riders. Et puis surtout, un pool gap vraiment totalement fou. Des rails du futur, un setup totalement engagé, taillé pour le spectacle. Et puis, une ambiance de feu. Franchement, on n'avait jamais vu autant de monde sur un spot de Wake Bipouly en France. C'était incroyable. Les spectateurs, je pense, avaient vraiment fait le déplacement depuis partout en France pour vivre un moment un peu unique. Alors, est-ce que les boss de Zion, Sam, Julien et Hervé Poulyol ont posé les standards de l'événement Wake nouvelle génération ? En tout cas, il y avait un gros budget, il y avait énormément de travail. Il y a aussi quelques plumes qui ont été laissées au passage pendant la soirée, forcément. Mais non, franchement, c'était un sans faute, l'événement quasi parfait. Et en plus, un podium 100% français avec Enzo, Jules et Justin. Donc, vraiment, The Unofficial 2023, une masterclass. Et donc, on en arrive au fait marquant numéro 9, justement, la crème de la crème du Wake français au top mondial. Et ouais, les top riders français ont clairement posé le pays au sommet du Wake mondial cette année. Et on les félicite énormément et on les en remercie encore une fois. On en parlait justement un peu plus tôt, 6 riders dans le top 30 Wake House, Loïc Deschauds, Camille Charot, Axel Paget, Clément Nadal, Jules Charot et Enzo Aseraf. À eux 6, c'est juste un français sur le podium pour une compétition internationale sur deux, sur l'ensemble de la saison. Donc, on a vraiment de la chance aujourd'hui en France d'avoir parmi les meilleurs riders mondiaux. Et donc, parlons d'abord des plus jeunes, justement, avec Axel Paget, dont l'amplitude de ride continue vraiment d'impressionner chaque année les juges. Et cette saison, c'est surtout le titre de champion d'Europe en U18 en Hongrie, avec un run de l'espace encore une fois. Et ce fameux pit rose en blocage, où il prend une hauteur incroyable, il nous a encore régalé. Et puis, Camille Charot, le champion du monde U18, en titre, nous a lui aussi bien régalé cette année sur Instagram avec des réels bien gourmands. Mais c'est surtout deux médailles d'argent importantes. La première, c'est au Red Bull with the City à Milan, avec son frère Jules. Ils sont juste derrière Trent et Loïc. Et la seconde, au championnat d'Europe à Paris, dans un scénario totalement loufoque, après que sa corde est lâchée en plein run sur un bon gros KGB bien dodu. Mais il a su rester très fort mentalement, il est reparti sur le deuxième et il est vice-champion d'Europe en catégorie Open. Vraiment bravo, bravo Cam. Et ensuite, justement, on a le grand frère, Jules Charot, l'un des riders français les plus influents de la scène internationale. Entre des shootings avec Red Bull, les Camp A3-13 ou Hypnotics, la création de Cheesy Peasy avec son petit frère, les pro-modèles chez Sorouz et Ronix, la saison méga intense aussi, où il fait 6 contests, 5 podiums. Il se blesse sur un winch trip avec Red Bull sur un spot méga engagé. Et ensuite, il réussit à revenir quelques semaines après pour faire deuxième Asiun, official Asiun. Donc encore une fois, grosse saison, bravo le Jules. Et on pense aussi à Louis Mistodi qui revient sur la première marche du podium à Advanced Ride, qui décroche son troisième titre de champion de France Open après celui obtenu en 2017 et en 2018. Il était aussi qualifié en finale des championnats d'Europe à Choisy cette année. Mais il termine seulement à la cinquième place malgré un très gros run. Pour le coup, la décision des juges semblait un peu sévère. En faire de chauvinisme, il aurait clairement mérité un peu mieux que ça. Et puis enfin, Clément Nadal, le rider bordelais, exilé au Southwake Park pour quelques mois en début de saison. Il s'est battu vraiment toute l'année en s'engageant sur 11 compétitions pour voir finalement ses efforts enfin récompensés sur la Back to School Jam à Totem. C'était incroyable, il y avait vraiment trop de hype pour sa victoire, c'était génial. Et puis surtout, il réalise l'exploit de décrocher la troisième place au Yard Sale à Valdosta aux US. C'était aussi une grosse performance de monter sur le podium sur cette compétition aux Etats-Unis. Avant de subir un nouveau coup dur à Ison, quelques jours avant la compétition. Là, c'était sur Intrix qu'il était le seul à tenter. Et finalement, il se blesse à ce moment-là. Il ne peut pas participer à la compétition chez lui. Ça, c'est encore un coup dur pour Clem. Mais voilà, il est passé cet hiver au Cerse à Cap Breton pour se remettre et remettre sa cheville. Mais ça ne l'a pas empêché d'organiser un stage de coaching bien cool avec Zoé au TNM à mon contour pour faire progresser les jeunes. Donc on lui souhaite de se rétablir très vite. Et on a vraiment hâte de le revoir au top en 2024. Et donc, on en arrive enfin au dernier, au fait marquant numéro 10, Enzo Aseraf, le Rider de l'année. Et oui, Enzo, c'est une saison incroyable. Il s'est engagé sur 13 compétitions. Il fait 5 podiums. Il signe un pro modèle chez Double Up. Il sort également deux gros édits avec Spicy TV. Et il fait plus de 580 000 vues en réel sur Instagram sur l'ensemble de la saison. Donc c'est incontestablement le boss de cette année 2023. Donc si on récapitule l'année d'Enzo, il attaque direct la saison à Singapour en février au Mbili Open. Où il se hisse jusqu'en super finale après avoir sorti des riders comme John Drilling et Nikolai Volokov. Puis après, il enchaîne le L.A.O. à Langenfeld. Où il sort premier de son groupe de qualifs. Et il bat ensuite Matty Muncy. Au Danemark, il sort Victor Salmon. Et monte sur la troisième place du podium du Haut-Fest. Après ça, pour sa toute première fois à Val-Bad Summer Jam, il fait deuxième sur le spot de Wake le plus hippie d'Autriche. Devant les Pedro Caldas, les Massi, Pifaretti, Damien Dler et encore Félix Giorgi. Et enfin, il va achever sa saison en beauté. D'abord par un podium partagé avec son poteau, Clem Nadal, à la Back to School. C'était une finale d'anthologie en 1 contre 1, c'était magnifique. Et puis en apothéose avec une win de feu à Zion pour Zion Official. Où il remporte la compète. C'était aussi fou là-bas. Et en plus, il fait tout ça en assurant même une partie des soirées de clôture des compétitions. En qualité de DJ. Ce qui mérite quand même d'être souligné parce qu'aujourd'hui, les riders sont de plus en plus sérieux dans leur préparation physique. Et justement, Enzo a réussi à performer sportivement et aussi à mettre l'ambiance en dehors de l'eau jusqu'à tard le soir. Donc c'est encore une belle perf. Et puis pour finir, en janvier 2024, il est nominé aux côtés de Jules Charot et Maxime Giry pour les Cable Mecha Awards dans la catégorie European Standout Rider. Donc encore une belle preuve d'une saison incroyable pour Enzo. Pour nous, il est clairement le numéro 1 de cette année avec un engagement maximum digne d'un véritable athlète professionnel. C'est un rider complet, spectaculaire, généreux créateur de contenu qui participe vraiment à pousser le sport. Donc on a déjà hâte de suivre ses prochains exploits pour la saison. Avez bien ! Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode rétrospectif. C'était le top 10 des faits marquants de la saison 2023. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ici très bientôt pour un nouvel épisode avec un invité passionné et passionnant. Ou bien sinon sur Twitch, Youtube ou Instagram. A plus, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada